salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un petit temps maintenant qu'on s'est plus retrouvé pour une vidéo inside donc on me voilà dans un premier temps parce que juste après il ya quelques collègues qui vont venir participer à la vidéo du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est de partir sur un concept qu'on a déjà testé avec les customers success donc c'est la job description mais aujourd'hui la job description sales donc le but de cette vidéo c'est que les sales directement vous parle de leur quotidien vous parle de leur mission et de leur objectif je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ça vienne directement d'eux que de moi donc je vous laisse avec eux et je vous reprends juste après salut moi c'est maxime j'ai 24 ans et ça fait un an je suis celle chez vertuosa salut moi c'est tom j'ai 28 ans et je suis dans l'équipe sales depuis octobre salut moi c'est aurait j'ai 36 ans et je suis celle chez vertuosa depuis le mois de sept ans ben auparavant moi j'étais celle dans le domaine du télécom et encore avant dans la communication digitale moi avant d'arriver chez vertuosa j'étais déjà cesse mais plutôt dans les logiciels de gestion pour bureau comptable et moi avant avant d'un coup et moi du coup avant d'arriver chez vertuosa j'ai travaillé pour un logiciel de chasse donc moi au départ j'étais plus parti sur marketing sauf que le métier de cesse a croisé ma route et j'ai directement accroché moi je n'étais pas celle ce n'ont plus à la base mais je me suis trouvé dans un peu par hasard et je me suis rendu compte que ça correspond à ce que je cherchais moi un peu comme eux deux c'était pas une vocation mais j'étais sûr que ça pouvait me plaire et donc je me suis lancé moi ça fait un an que je suis arrivé et au début bas c'était plus des formations en one to one aussi sorry quoi je rigole moi je suis arrivé en avril 2021 et donc c'était plus des formations en one to one avec anto et dom et aussi suivre nico qui était le premier sales dans ses rendez-vous moi je suis arrivé donc il ya plus ou moins six mois il y avait déjà tout un processus un peu plus cadré d'intégration une formation d'auto formation et moi voilà je suis arrivé juste un petit peu aurait et et tout simplement les process et moi depuis que je suis arrivé tout simplement le processus donc de formation qui se faisait sur le terrain a été complété de petites vidéos qui ont été créés avec un playbook qui nous permet de suivre tous les éléments des démos et ainsi de suite qui est vraiment top donc la mission du sel ça va être en plusieurs étapes avait la première ça va être la prise de contact avec le prospect potentiel ensuite essayer de comprendre un maximum ses besoins et puis surtout mais montrer le logiciel et ensuite le convaincre que c'est l'outil qu'il lui faut et que ça va être génial dans son utilisation ouais et ce qui est vraiment top c'est qu'on a vraiment un impact sur les entrepreneurs on les aide vraiment à progresser à mieux s'organiser donc ça c'est vraiment génial et en plus de ça on est vraiment tous convaincus que vertuosa c'est vraiment un super produit ça va vraiment les aider donc c'est vraiment top pour moi c'est les deux d'un côté on est tout seul en rendez vous tout seul sur la route et de l'autre côté on reste une équipe où on est ensemble au bureau donc c'est un mix des deux ouais c'est ça c'est vraiment un mix de deux parce qu'on a chacun nos objectifs propres à atteindre et on a un objectif commun d'équipe pour faire progresser la boîte ensemble ouais et puis surtout je complète ce qui est génial c'est que on a deux types de réunions ça veut dire qu'on va avoir des réunions un peu plus formelles d'autres plus informelles mais dans les deux cas le but c'est vraiment d'analyser certaines choses de voir l'équipe et de pousser l'équipe vers le haut quoi donc il ya vraiment un accompagnement de toute l'équipe et ça c'est génial pour moi c'est vraiment une évolution constante un temps au niveau du produit parce que plus on fait des démos au mieux on maîtrise vraiment le logiciel et aussi on rencontre de plus en plus d'entrepreneurs donc le milieu on commence à le connaître de plus en plus ce qui va nous amener vers des démos de plus en plus qualitatifs et des prospects de plus en plus important on évolue aussi en testant des nouvelles choses donc on a des réunions sales on check un peu ce qu'on a testé pendant la semaine si ça s'est bien passé mais on essaye aussi de le mettre dans les process et donc on n'a pas peur de se planter et tester de nouvelles choses pour évoluer et après le but la finalité tout ça c'est qu'il y avait évidemment on s'améliore tous les jours et donc petit à petit on prend de l'expérience et plus tard ce sera de gérer pourquoi pas une équipe et surtout de partager nos connaissances avec ceux qui vont arriver dans notre team tout simplement la plupart du temps on reçoit quand même des leads donc donc des demandes proactives des personnes qui sont intéressés par vertuosa maintenant notre travail s'arrête pas là simplement on doit pouvoir se générer aussi un paille de vente et donc mais soit de faire partie d'un cercle d'affaires soit via nos connaissances prendre des rendez vous et donc à partir de ce moment là on rencontre la personne on identifie les besoins on fait la démo et on avance comme ça donc ça commence vraiment par un coup de fil où on qualifie la demande qu'on a reçue voire vraiment l'intérêt que le client aurait pour vertuosa et l'important là dedans c'est pas d'essayer de vendre déjà vertuosa mais c'est vraiment de vendre un rendez vous le but du coup de fil c'est de qualifier et de vendre le rendez vous j'ai juste rajouté que au niveau des démos ça se passe soit en présentiel ou soit en zoom mais on a vraiment un gros projet c'est d'être actif dans toute l'Europe et d'être leader européen dans cinq ans donc on est en train de préparer ça avec la v2 et ça va être d'un club au niveau des objectifs donc c'est des objectifs trimestriel donc c'est des objectifs qui sont réalistes mais ambitieux donc il va falloir quand même mouiller le maillot pour atteindre tout ça et la pression elle restera toujours là quoi ça c'est sûr c'est clair que les objectifs ça met une certaine pression et en même temps c'est super motivant et on est une chouette équipe on est tous dans le même bateau et on rame tous dans la même direction donc ça c'est hyper cool aussi et après comme le disait aurait bien évidemment les objectifs sont hyper motivants mais c'est réaliste donc on peut totalement y arriver et surtout ben voilà du coup quand c'est ça va un peu moins bien ce qui est hyper important c'est de se remettre en question et de se dire bah ok prochain mois j'y vais à fond et là on sait qu'il ya l'équipe qui est derrière pour travailler avec nous et ça c'est vraiment génial et alors on peut jamais se reposer sur ses acquis chaque nouveau traitement c'est une nouvelle guerre et on est reparti pour de nouvelles aventures bang bang persévérant machine gladiateur palpitant incomparable et une vie à 100 à l'heure allez top donc là deux c'est go on est go why to why j'espère que cette vidéo vous a plu c'était en tout cas super chouette à faire je pense qu'ils se sont bien marrés et que ça vous a apporté quand même des infos un peu plus précises sur sur le poste de sales et sur la job description mais quand c'est écrit c'est cool mais quand c'est expliqué c'est encore mieux si vous êtes intéressé par vertuosa n'hésitez surtout pas à nous contacter on vous met l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter juste en bas dans la description dès que je reçois vos infos je vous contacte au plus vite on voit si un match se fait et si on peut peut-être commencer une potentielle collaboration ensemble donc n'hésitez surtout pas on est hyper dispo on est aussi présent sur les réseaux sociaux sur facebook linkedin insta on est assez actif et réactif donc n'hésitez pas à nous contacter et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo inside ciao bon